Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! On est lundi soir, je rentre du boulot, je suis fatigué, je me pose dans mon canap et puis je reçois ça sur Instagram. Wow, merci, merci vraiment à tous pour ce beau score, enfin 1000 abonnés, ça y est, j'ai atteint un de mes objectifs. Je voulais remercier aussi Tom qui m'a envoyé cette vidéo, franchement j'ai vraiment trop kiffé, c'était vraiment génial. Donc merci à lui vraiment et je mets le lien de son Instagram dans la description, c'est la moindre des choses. Ça y est du coup, 1000 abonnés, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui un jour se sont dit, tiens je vais regarder une deuxième vidéo de ce mec. C'est vraiment ouf de se dire ça. Alors je tenais vraiment à faire cette vidéo, déjà pour vous remercier tous, je vous prépare une petite surprise pour la fin de la vidéo, donc il faut rester jusqu'au bout. Mais voilà, ce cap des 1000 abonnés, ça représente quelque chose de très important pour moi. Je vais essayer de t'expliquer un peu pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi ce cap est si important. On peut remonter en janvier dernier, où je me lance le défi de produire du contenu régulier sur YouTube de manière assez intensive. Voilà, j'ai prévu de faire une vidéo par semaine et dans ma tête, je souhaite atteindre un objectif de 1000 abonnés en 6 mois, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin. C'est vrai, je ne te mens pas, je me suis fixé cet objectif en 6 mois et je l'ai atteint de justesse juste avant la fin du mois de juin. Donc c'est vraiment top. Et si tu ne me crois pas, tu peux demander à tous mes potes qui ont dû le supporter pendant ces 6 mois. Ou voilà, j'ai dû faire quelques sacrifices, mais pour atteindre cet objectif qui était important pour moi. Déjà, c'est le premier message que je voulais te faire passer dans cette vidéo, toujours fonctionner avec des objectifs. Un objectif court terme, un objectif moyen terme et un objectif long terme. Par exemple, moi, je me suis fixé en court terme de produire une vidéo par semaine, ça t'apprend à être rigoureux, ça t'apprend à être constant. L'objectif à moyen terme, c'était qu'au bout de 6 mois, je souhaitais atteindre 1000 abonnés. Et voilà, au final, j'ai réussi, donc je suis vraiment très satisfait. Je pense que c'est une méthode que tu peux utiliser aussi pour ton propre contenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de tes objectifs à quelques personnes. Un peu à ta famille, un peu à tes amis. Et puis, ça va te mettre en fait une certaine pression, une pression positive. Voilà, tu leur dis, voilà, dans 6 mois, j'attends 1000 abonnés, ça va être génial, ma chaîne, elle va grandir, etc. Et du coup, la seule chose qui est intéressante et la seule chose qui compte, c'est de lui prouver que tu avais raison. Alors, j'ai fait ce titre accrocheur, 1000 abonnés et après. Tout simplement parce que je voulais faire un petit bilan de ce que ces 1000 abonnés m'apportent en fait au quotidien. Est-ce que ça m'a apporté dans ma chaîne YouTube et dans mon contenu ? La première chose qui est super importante pour moi, en tout cas, c'est d'aller à votre rencontre. Voilà, d'échanger, de parler de vos projets, de répondre à vos questions et de trouver des solutions communes. Donc ça, c'est vraiment top pour moi. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, cette barre des 1000 abonnés me permet d'interagir avec pas mal de monde. Et voilà, c'est super enrichissant. C'est super intéressant pour moi. Il y a un deuxième aspect quand t'atteins cette barre, c'est que tu te fais un petit peu remarquer sur YouTube, dans le YouTube game. Et du coup, il y a des gens qui viennent te parler et qui ont déjà du contenu, qui ont déjà de l'expérience dans YouTube. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique aussi. Ils peuvent apporter leur expérience. Ils peuvent te donner énormément de conseils sur ta création de contenu. C'est toujours intéressant de rencontrer des gens dans ton milieu. Je pense par exemple à Albert de SOS Ciné ou à Max Maximus que j'ai pu rencontrer, qui sont ultra bienveillants et qui t'apportent vraiment de l'aide dans ta création de contenu, dans tes réflexions. Et la troisième chose, je pense la plus importante selon moi, c'est la confiance. Cette barre des 1000 abonnés, ça me donne énormément confiance en moi, énormément confiance en mon contenu. Ça me conforte dans le choix que j'ai fait il y a 6 mois. Donc c'est super enrichissant, c'est super positif. Ça me motive le matin quand je me lève à bosser. Et donc voilà, c'est le meilleur aspect d'atteindre cette barre, d'atteindre cet objectif-là. Évidemment, ça me donne envie de continuer, d'aller plus loin, de continuer à progresser. Ça me donne énormément de force, de motivation et puis pas mal de joie aussi. Donc voilà, vous êtes vraiment tous géniaux. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous remercier en face à face. Je n'ai pas toujours l'occasion de faire une vidéo exclusivement pour vous remercier, mais vraiment, je tenais à le faire cette fois-ci. On a eu de superbes échanges. J'ai eu des questions qui étaient très intéressantes où on pouvait aller plus loin. Et même moi, c'était challengeant pour moi d'y répondre. Donc ça me fait avancer avec vous. Si vous avez des questions ou si mon contenu vous a permis d'avancer, surtout dites-le moi. Vraiment, c'est de l'énergie en bas. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça me fait énormément de bien et ça me fait très plaisir. Je suis très très heureux de recevoir tous ces messages de soutien. Je suis aussi très heureux quand vous me dites que mon contenu vous inspire parce qu'au final, c'est ça aussi le but de la chaîne. Parce que la technique, c'est bien, c'est important. Mais vous en trouverez un peu partout sur YouTube. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de vous parler avec sincérité, de vous dire vraiment ce que je pense et d'être le plus authentique possible avec vous. Et s'il y a quelques personnes qui ont perçu ça, franchement, j'ai réussi. Le message que j'essaye de vous faire passer, c'est que c'est possible. Possible de vivre sa passion à fond. Possible de tartiner. Possible de bosser nuit et jour pour avancer. Alors ça demande énormément de temps. Ça demande énormément d'énergie et de motivation. Mais c'est possible. Voilà, c'est ça le bilan de ces 6 mois de travail. J'espère que ça va continuer comme ça. Et j'espère que ça va continuer à monter et qu'on puisse encore apprendre énormément de choses ensemble. Pour vous remercier, je voulais faire un petit giveaway, mais un peu différent. Je ne vais pas vous offrir de matériel parce qu'on est au début de la chaîne et je pense qu'avant d'avoir du matériel, c'est important d'apprendre la technique. Et c'est pourquoi je souhaite vous faire gagner une heure de Skype en privé avec moi où vous pourrez poser toutes vos questions. Je pourrais répondre à toutes vos interrogations. Voilà, on pourra échanger. Ce sera un moment super sympa, j'en doute pas. Et donc, il y a un moyen très simple de participer. Vous allez dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo sur ma boutique Selfie et vous téléchargez un free ticket. Ça me permet de récupérer votre adresse e-mail et de vous recontacter quand j'aurai fait le tirage au sort. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Je pense que c'est quelque chose qui me ressemble et qui ressemble à la communauté qui est en train de se construire. Un moment d'échange, un moment des contractes. On va pouvoir parler technique, mais on va pouvoir aussi parler inspiration, on va pouvoir parler business. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est le moment de se dire au revoir et à la semaine prochaine. Comme d'habitude, pense au petit pouce bleu, au bouton s'abonner et à la petite cloche. Je te dis à dimanche prochain. Merci encore du fond du cœur et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501